Musique Bonjour à tous et bienvenue pour la suite du mode pro team sur Tour de France 2020 Très content de vous retrouver aujourd'hui on fait entièrement le retour ensemble Il y a 5 étapes et alors c'est plutôt pour vous de Van Aert je pense On commence avec une étape de plaine donc là cette ci on va peut-être la jouer avec Gaviria on verra Par contre arriver à Cambrai et Roubaix forcément ce sera avec notre spécialiste Pavé Ensuite étape de moyenne montagne Valon alors là ce serait éventuellement aussi pour Van Aert Ou Julien Alaphilippe peut-être Julien et enfin le contre la montre sûrement pour Van Aert Plutôt bien aussi pour Julien et alors pour info je ne prendrai pas Roglic Aujourd'hui histoire de changer déjà premièrement et parce que c'est pas effectivement son type d'épreuve quoi tout simplement Allez on débute c'est au retour on va modifier l'équipe je virerai Roglic et je pense qu'à la place on va prendre Mesdames messieurs Tony Gallopin histoire de varier un petit peu je vais pas encore prendre Wicostar parce que sinon vous allez m'insulter Donc Tony Gallopin voilà qu'on choisit ça me paraît très bien comme ça Tony Gallopin on utilise rarement en plus c'est l'occasion Allez début de l'euro tour Bonjour les gars bienvenue au briefing de cette première étape L'essentiel à retenir aujourd'hui c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers Une arrivée au sprint massif est plus que probable On est en mesure de s'imposer je compte sur vous pour contrôler la course Allez c'est pour nous aujourd'hui bonne étape les gars J'espère bien l'étape convient donc à Fernando Gaviria On a beaucoup de coureurs en mauvaise forme apparemment Julian Alaphilippe Van Aert, Edvard Bosnagen, Tony Gallopin, Michael Matthews Par contre Gaviria bonne forme ça c'est bien D'ailleurs objectif gagner l'étape j'espère bien Michael Matthews top 15 Alaphilippe top 15 Van Aert top 5 et Bosnagen top 20 Eh on a une équipe ça roule franchement Grosse équipe de rouleurs c'est pas comme celle qu'on avait sur le tour de France Qui était plutôt dans l'optique de la montagne Je pense Allez on va donc choisir pour sortir Tony Gallopin Allez Bonjour à tous Si les territoires traversés par l'étape ont été le théâtre de batailles meurtrières Durant la première guerre mondiale Aujourd'hui l'affrontement opposera plus probablement les équipes de sprinters Qui mettront tout en oeuvre pour provoquer une arrivée massive Ah super on est à la vendue Du peloton alors par contre j'ai pas envie de me faire enfermer par Sagan Allez pousse toi s'il te plaît Mon cher Sagan Peter Sagan Et voilà je me fais enfermer Et je me retrouve en plein milieu Super génial Je t'adore En faisant ça tu es sûr de ne pas voir le maillot vert C'est une malédiction Allez Le frère de Gant qui s'élance On a du retard Essaye d'accélérer éventuellement pour repasser à l'avant Parce que bon c'est pas le seul qui va partir on espère Rouiller Gérard rouiller Non Bah écoutez il est tout seul devant pour l'instant Il est parti tout seul En plus il n'y a qu'un seul point à prendre Donc que ça se trouve On pourrait faire rouler éventuellement Attends on va voir On va voir comment ça se passe Mais il est vraiment parti tout seul comme un grand Ça y est ça sort Allez on va essayer de le récupérer Oh c'est Van Mark qui sort Ça roule là aussi Il y a des chances qu'on rattrape de Gant devant Let's go Faut qu'on le rattrape Avec Tony Tony qui roule bien aussi Avec 43 secondes On va collaborer On va collaborer pour le récupérer 40 secondes Il faut aller récupérer le petit point montagne Histoire d'avoir le Le premier meilleur à proye de la compétition Ce serait plutôt cool Allez deux contre un logiquement ça devrait le faire Ouais Deux contre un ça devrait aller Et puis l'autre il en voit Seul devant Forcément il s'épuise aussi Et après en plus il n'y aura plus rien à faire Il y aura le sprint intermédiaire à jouer avec Gaviria Mais pour mon grimpeur Pas de problème quoi Allez 3,5 kilomètres On est maintenant à 3 secondes De l'homme de tête Et voilà on le récupère Bim maintenant t'arrêtes de collaborer Vu qu'il ne reste que 2 kilomètres Tu vas juste gérer En suivant les attaques Et derrière On gère pour faire un dos Gaviria Allez On se calme On reste connecté Ça commence à grimper Il faut peut-être que je récupère un peu de rouge Non je pense que ça va revenir le rouge Quoique Alors il faut que je prenne un peu Prendre un peu de rouge mon gars Voilà Pour être sûr d'avoir la jauge à fond Très bien Et maintenant On y va On lance le sprint Pour aller prendre ce maillot à poids Dans cette première étape de la compétition De le retour Et oui C'est validé Nous serons donc Le premier maillot à poids De cette compétition Trop bien Allez Tony Galpin toujours aussi fort Ça fait longtemps mine de rien Qu'on ne l'avait pas utilisé Ensuite on aura le sprint Intermédiaire avec Gaviria 20 points à prendre pour le sprint 1,7 km On repasse en manuel Allez On va essayer de se placer derrière Ouh Attendez C'est que là Ça prend un petit peu d'avance devant Ça fait pas plaisir On lance le sprint maintenant Oh il y a Bolivaso qui est parti très loin Ah d'accord Ils l'ont fait avant Allez Saligo Méchant Ah j'aurais dû partir aussi Et Van Der Poel Voilà qui fait le sprint maintenant Sur Cet retour Ah ouais Il va être dangereux Pour Pour les pavés aussi lui Et on ne prend que 10 points C'est pas terrible ce sprint On a connu mieux C'est vrai qu'on a connu bien mieux quoi Et il y a Demar Paul Braley Christophe Il y a quand même du monde Nisdolo Pour le sprint Ça va pas être une mince affaire quand même Même si normalement En vitesse pure Nous sommes le meilleur Je pense que pour la victoire Ça peut le faire C'est vrai que sur le sprint intermédiaire Là on s'y est mal pris On aurait dû démarrer avant Allez Nous sommes à Perron On assure un tempo minimal Jusqu'au final 7 km de l'arrivée A Amiens Et on voit surtout la Bora Qui se met en place devant La Quick Step aussi Et nous il faut qu'on avance Parce que là on est un petit peu en retrait Ce que je fais par contre C'est filer les gels bleus A tout le monde tant qu'on y est Et là il faut qu'on se replace à l'avant Avec Gavi Sinon Jamais on peut tenter une victoire Oula je suis en train de me faire enfermer John Pourquoi t'es là John Normalement tu devrais être plus devant aussi toi Voyons Dépêche toi Ok ouais je me prépare au sprint T'inquiète pas On est encore à 5 km Le temps de bien se replacer Ça devrait le faire Alors on observe Où sont les sprinters Là on a On a pas les sprinters principaux devant Je crois pas Bonnard Ouais c'est juste les Les lanceurs quoi Comme Covenpool Galop 1 Ouais on a tous nos pouvoirs ici Je pense que Peut-être sur le côté Là on a Philippe Gilbert Ce sera Sûrement pour Calé B1 Que non il est pas là On l'a pas vu Ce sera pour qui alors dans la loto Ah pour John Deckenkolb Ouais Allez je prends mon rouge Attends j'avance un peu Je prends mon rouge J'ai pas pris mon bleu par contre Avec Avec Gavi Eh mais pourquoi ça sprint ? What ? Pourquoi ça sprint maintenant ? On m'explique ? Je leur ai fait un takedown Pourquoi ça sprint maintenant ? Je veux savoir John qui sprint aussi Ok Ça gagne également Allez je lance maintenant Je lance maintenant C'est le moment C'est le moment ou jamais Là je pense qu'on est bien parti Ah ils ont peut-être trop d'avance Let's go mon gars Let's go Let's go C'est la victoire Juste devant Arnaud démarre Rester chaud Ils sont partis de super loin J'ai pas compris Mais on a bien fait On a bien suivi On a pris l'aspiration De plusieurs coureurs je pense Et derrière on avait Arnaud Franchement il était chaud Il est en pleine bourre Waouh C'était tendu Mais je pense que c'est une victoire Attends On vérifie quand même On va se passer comme ça de côté Ouais Large victoire en plus Large victoire Donc on a Démarre ou ça gagne en deux ? Démarre Et ça gagne en trois Mesdames, messieurs, bonjour Dans cette étape Tracée entre la Belgique et la France Les coureurs devront franchir Pas moins de sept secteurs pavés Autant d'obstacles Qui pourront faire basculer Le scénario de la course Ah super On a le maillot à poids Du coup on est à l'avant du poteau On n'a pas à se bagarrer Très très bien Et donc encore une fois Un tout petit point à prendre Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose Dans cet Eurotour Côté montagne Mais bon Autant gagner le maillot C'est toujours cool Alors je ne sais pas Si pour la prochaine saison Qu'on fera je vous le rappelle En méga condensé Voir même je ne vous montrerai Que le Tour de France C'est possible Et bien je me demande Si je fais une équipe Vraiment orientée Seulement maillot jaune A la limite maillot jaune Maillot blanc Ou alors si je fais aussi Pendant les diverses compétitions Si je m'occupe également Du maillot à poids Maillot vert etc Je ne sais pas trop Parce qu'après Je peux très bien me faire Une équipe seulement montagne Tu vois à la limite Il faut quelques rouleurs Si on n'a pas quelques rouleurs C'est quand même un peu dangereux Allez on a en échappé 23 secondes d'avance C'est pas grand chose Pour l'instant je ne vais pas collaborer On va voir comment ça se passe 500 mètres de l'unique point montagne A récupérer aujourd'hui La citadelle de Namur Allez on accélère maintenant Avec Tony Gallepin Alors on est assez épuisé On n'a plus beaucoup de barres bleues Voilà ça n'est pas une raison Que ça n'a pas arrêté de rouler Et donc tout le monde derrière Est totalement mort Allez c'est bien Deux points pour le maillot à poids On ne pourra pas le faire d'aujourd'hui Forcément il n'y avait Que cette côte à franchir Par contre je suis en train de réfléchir Et je me dis Mais attends Il y a Sagan Donc il va forcément jouer Tous les sprints Les victoires d'étape Et donc le maillot vert Donc finalement Avec Gaviria On sait que niveau pavé On ne va pas tenir Par rapport à Van Aert Donc je pense qu'il faut faire les sprints avec lui Avec Wood plutôt Ouais moi j'ai plutôt les sprints avec lui Pourtant c'est le poisson pilote de Gaviria Donc c'est un petit peu étrange Mais je n'ai pas de choix Pour le maillot vert Parce que Gaviria ne le sera pas Ce serait étonnant Du coup tu sais quoi On va jouer avec Van Aert Je vais arrêter de Tête ou le poisson pilote de Gaviria Et je vais jouer le sprint Allez On reste devant Où est Sagan ? Où est Peter Sagan ? Allez je lance un petit peu avant par contre Nizolo qui est parti de très loin encore Oh la la Ah mais il part de trop trop loin C'est choquant Allez Van Aert maintenant Van Aert Pour revenir Et comment ça se fait que Gaviria Il revient pas sur les autres Je sais pas trop Il s'est démarre Il prend le maximum de points On en prend 9 Avec Van Aert Ça m'étonne que Gaviria Qu'est-ce qu'il fait ? Comme d'habitude Il continue son chemin lui Tout va bien Ça c'est excellent Non ouais Il vaut mieux jouer le maillot vert Avec Van Aert du coup Si on regarde bien J'aurais pas réfléchi à ça C'est vrai ? Allez J'ai le bleu pour tous Attention Routes étroites Secteur pavé C'est parti Secteur pavé 6 1900 mètres Donc là bon On va rester tranquillement A l'avant on gère Et Van Aert Qui a l'air plutôt bien En même temps C'est son C'est son truc C'est son truc Les pavés Le sprint aussi Donc on devrait pouvoir Avoir un bon résultat Aujourd'hui De la battre A battre Peter Sagan Je suis pas sûr Mais on verra bien Et John Deckenkolb Qui est derrière Qu'est-ce qu'il s'est passé mon gars ? Bah alors Pourtant il est bien habituellement 4 km de l'arrivée Nous sommes tous réunis Rassemblement Et Woutanard Toujours bien On va prendre le bleu Avec Wout Et ça se jouera au sprint Attention il y a des clients Peter Sagan Van Der Poel Matteo Trentin C'est ce que je craignais C'est pas une étape Assez difficile Pour en faire de grosses différences Et c'est Alexander Christophe Attention Qui balance A 2,9 km de l'arrivée Là par contre les mecs Il faut qu'on roule Il faut qu'on roule Il faut qu'on roule Et qu'on reprenne du rouge Parce que Christophe Il peut gagner Christophe Il peut totalement gagner Là Belle accélération Ok Je pense qu'il va gagner Si on fait pas attention 2,1 km 10 secondes Je vais faire rouler Un petit peu Michael Matthews Woutanagan Eventpool Ouais faut qu'il roule Un méga là Faut qu'il roule Pour les récupérer On a 10 secondes Les gars Envoyer un petit peu Parce que sinon Christophe Il est très bien là J'espère qu'on va le reprendre Suffisamment là Deux kilomètres On va lancer Christophe très bien devant Et Wanderpool dans mes roues Wanderpool est très bien parti Sagan aussi Aïe 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 Victoire de Wanderpool Et de Sagan Je suis troisième Aïe 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 Alors on a eu le podium Je suis content Mais pour le maillot vert Ça fait chier Parce que Parce que Wanderpool Et Sagan devant Mesdames et messieurs Bonjour C'est un véritable condensé De Paris-Roubaix Qui attend les coureurs Aujourd'hui Avec plus de 20 km pavés Cette étape devrait convenir Aux spécialistes Des classiques flandriennes Et inquiéter Les purs grimpeurs Souvent peu à l'aise Avec cet exercice Effectivement Là c'est du C'est une mini classique Carrément Allez départ d'Arras On va se passer à l'avant Quoi que non Pas du tout Vu qu'on va faire juste les sprints Allez Attention Secteur pavé difficile Bon il se trouve que L'échappé est à 43 secondes Et ils sont 18 Donc de toute façon Il n'y a pas de points à prendre On va pas s'embêter Avec Wanderpool On jouera juste le final Et c'est Julien par contre Qui met beaucoup de A beaucoup de pêche Niveau relais Pour mon équipe Du coup C'est le plus fatigué A chaque fois C'est un petit peu Le Romain Bardet Tu vois Qu'on utilisait Sur le Tour de France Le pauvre Ok Donc il n'y a carrément Pas de points à prendre Et ouais Zéro points à prendre Pour le maillot vert Tant pis On jouera seulement Sur le final Tant pis Même pas de sprint intermédiaire On rentre dans les 21 kilomètres de course Avec des secteurs Qui sont tout de même Difficiles Et regardez Eventpool Qui va bientôt nous lâcher On sait que la Philippe Est déjà sorti de ce groupe Eventpool en même temps C'est pas un spécialiste Paré C'est pas comme Wanderpool Justement Attention Greg Là avant d'avoir mat On voit devant Ça commence Bétiol également A tenter des choses Bostnagel On va les filles Son gel bleu Comme ça au moins Je me sentirais Rassuré Et là ouais Faut qu'on se siffle Parce que j'ai l'impression Que ça a pas tardé A y aller Même si on est pas En fin de course On fait gaffe C'est petit qui est sorti Donc là Ouais c'est pas grand chose Bah c'est petit quoi Termstrand qui tente une sortie Attention Termstrand on va le laisser y aller J'arrache pas à comprendre Je pense que c'est pas assez dangereux De toute façon on va gérer Avec notre groupe On a encore quelques hommes Qui sont en forme Faut pas faire comme la course d'avant Faut pas Faut pas sortir pour rien Tu vois j'avais voulu rattraper Wanderpool Ça nous a coûté La victoire je pense Soyez au sérieux Oliver Nassen là Qui sort Attention Hommes très costauds Pour les pavés Gaveria également Qui va nous lâcher bientôt Mkwemenpool Megaveria Voilà tu vois pourquoi On a pas joué le maillot vert avec lui Parce qu'on sait que Pour les arrivées Voilà avec Ce type d'épreuve C'est très compliqué quoi 7 km On peut peut-être faire la différence Sur le secteur pavé J'ai bien envie de tester là Allez Woodvanhardt Attaque de Woodvanhardt Les enfants On tente quelque chose Je suis con le virage J'ai loupé le virage Ah bravo Forcément ça tourne On a 9 secondes à peine Ouais ça va pas suffire Pour faire un écart Et remarque le secteur On aurait pu faire un écart plus grand Si je m'étais pas fait avoir par les virages Ça aurait pu le faire Sincèrement ça aurait pu le faire Bon là je suis à 10 secondes Est-ce que je continue ? Est-ce que je continue ? Je pense pas parce que je vais pas avoir assez de rouge Pour... Non non Objectivement là Je peux pas continuer Fallait que j'attaque Mais fallait pas que je me fasse avoir par les virages Fallait que j'ai une bonne traje Ça c'est clair Ok collabore pas Ouh là on est mal avec Matthews et Boisnagun On est pas super Les deux prennent le gel rouge On ne collabore pas évidemment Et là on va se reposer un petit peu jusqu'au bout Il reste 4 kilomètres 50 points à prendre pour la fin de la course 50 points à prendre On se calme un petit peu On va consommer le gel rouge Mais aussi le gel bleu un petit peu Lutenko qui accélère Bon on s'en fout un peu Lutenko c'est pas favori de l'état Faut pas déconner Attention Oliver Nassen qui envoie Oliver Nassen laisse le attaquer Laisse le attaquer Peter Sagan aussi qui y va Peter Sagan qui y va Incroyable Nous on finit de prendre le gel rouge Ah ils vont prendre peut-être trop d'avance Ils vont peut-être nous avoir Nous on fait notre sprint au classique Est-ce que ça va nous profiter Oliver Nassen qui renvoie encore On va lancer On lance maintenant On a tout le gel rouge les gars On a tout le gel rouge c'est bien Oliver Nassen Versus Moud van Aert Ouais je pense qu'on est tout seul Ouais je pense que c'est la bonne stratégie Oui oui largement Allez victoire De Wout van Aert Et je me permets de célébrer en plus Enfin elle était large celle-là Elle était large parce qu'ils ont tous envoyé Pour récupérer tu vois ce Oliver Nassen qui était parti à l'avant Et moi tranquille je me suis dit Je prends pas de responsabilité Je fais juste le sprint tranquillou Eh bah écoutez enfin la victoire de Wout van Aert Sur cet euro tour ça fait plaisir C'était peut-être la dernière occasion d'avoir une nouvelle victoire Quoi que non peut-être le contre la montre aussi Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue en Belgique C'est une étape au parfum de classique Ardennes Qui attend les coureurs Avec le passage de la côte de la redoute Du col du rosier Et un circuit final enchaînant les boss Gourtes et Red Où les punchers auront de grandes ambitions aujourd'hui Et la côte des trois suisses non ? Allez départ de Liège Une troisième catégorie pour commencer Et après par contre ce sera beaucoup plus intéressant On va enchaîner les secondes catégories Également des troisièmes mais Ouais C'est pas super intéressant le premier Mais de faire vraiment la suite à la fin Ouais Allez on va quand même y aller Parce que voilà Le classement d'accombativité oblige En tout cas on a une Josh Bleu vraiment limitée aujourd'hui J'espère que les autres aussi Parce que sinon Ça va être compliqué Allez pour l'instant Je ne collabore pas à Galopin Qui n'est pas bien classé Pour le général Donc logiquement Y'a pas de soucis Mais regardez le peloton ne laisse pas filer Ouais Le peloton ne laisse pas filer Ça c'est un petit peu embêtant Pourquoi la Philippe protège Michael Matthews ? D'accord Ah la Philippe en fait joue pas la course Ouais Ça va être compliqué Ah la fille est trop fatiguée La barre bleue est trop limite C'est ce que je pensais Galopin aussi ça va être compliqué Allez on roule pas pour l'instant On voit l'évolution par rapport au peloton Ok ça va en prendre l'avance C'est pas non plus énormément pour l'instant Moi je dis quand on est bien Quand on peut totalement se lâcher C'est quand on a pris une minute cinquante Deux minutes quoi On accroche de la côte de la redoute Deux points à récupérer Pour le classement des meilleurs grimpeurs On y est Et par contre encore une fois je le rappelle On est un petit peu limite en termes de barre d'énergie Eh ça grimpe dur en plus Là ça va grimper très très dur Allez on va essayer de passer devant Pedersen On a une 40 du peloton Donc c'est bien On a réussi à faire un peu le trou A creuser Voilà par contre l'arrivée Le sommet de la côte Ouais elle est hardcore Cette côte de fou Allez On va rester calme Non plus pas une grosse allure Parce que ça met du temps pour grimper tout ça Ah d'accord Ils balancent maintenant eux Ah ouais Vous savez que c'est noir au bout les gars Allez let's go On leur met une mine Une mine avec Tony Galopin Et Pedersen qui Bah qui suit bien tout de même Eh oui on a pris les deux points Super Et on est un peu limite en termes Avec Godin là Qui pioche un peu Forcément Côté énergie ça doit être très limite Et là maintenant on va se calmer un petit peu Parce qu'on va jamais tenir Jusqu'à la fin de l'étape sinon Y'a tellement encore Beaucoup beaucoup de points à prendre Donc tranquille Godin qui va revenir avec nous Le col du rosier maintenant 700 mètres Du sommet 5 points à prendre Et c'est assez plat Allez on lance maintenant Parce qu'il y a Kortnitsen derrière Qui sprint très bien On le sait Allez Tony Faut le bloquer Je suis un salaud Je suis un putain de connard J'ai bloqué Magnus Kortnitsen Pour être sûr tu vois De prendre les 5 points Et je pense que j'ai bien fait Parce qu'il passait à mon avis Ouais je pense C'est terrible terrible Le peloton qui est revenu Quand même à une 20 C'est vrai qu'il Revienne facile quoi Et Magnus qui sort Y'a pas de points à prendre Vite fait là Non ils sont assez éloignés Les points donc on va pas chercher Allez on suit Pour l'instant on suit Une 28 le peloton Dans le col de Stokyo Et je ne sais pas pourquoi Je me suis fait distancer C'est trop chelou Je me fais distancer comme ça Tu sais Je suis tranquille J'accélère On me distance Tout va bien Allez je vais quand même Les battre J'en suis sûr Même comme ça Je suis sûr que je peux les avoir Allez partez au dernier moment Par contre j'ai peur De Kortnitsen J'avoue Non c'est bon Allez le sprint maintenant On le bloque par contre Allez super On gère le gel bleu Pour pas tomber en eau défaillance C'est bon Tu vois un petit peu le pirate quoi Attention Gaviria du coup décroché Pourquoi ? Bah y'a aucune raison Ah pour le coup Y'a aucune raison Qu'il se fasse décrocher Bon je donne le gel bleu A tout le monde De toute façon derrière Voilà Gel bleu à tout le monde Pas de problème Gel bleu là pour Tony Galopin Tranquille Il reste avec Magnus Là on va choisir De suivre par contre Et là derrière Pas de problème Et bah écoutez Je pense qu'on va continuer A prendre quelques points montagne De toute façon Là et maintenant Y'a un troisième catégorie Mais je pense qu'au bout d'un moment Faudra arrêter d'être avec Tony Faudra passer vraiment sur Derrière sur un éventuel gagnant Comme Remcovenpool Ça pourrait être cool Oh ça rime en plus C'était même pas calculé C'est vrai Allez Tony Galopin maintenant On pourrait aller chercher les deux points 500 mètres Bon on est plus fort Que Kortninsen je pense Il va lui manquer de l'endurance Allez Le sprint On lance Est-ce qu'il va réussir à suivre Oh l'impulsion Le Tony Galopin Et Kortninsen au sprint On sait qu'il est fort Attention Il revient Et oui Tout de même Ah il était cuit Il me semble sur Sur la ligne Où c'est vous Oh putain C'est horrible Vas-y mon grand Place toi Place toi Maintenant que tu sors Maintenant que tu sors Ah je suis loin Ah oui Boy Bolifacio est devant Bah oui Poussez-vous C'est incroyable Bolifacio qui va prendre Les 15 points Nous on va en prendre 13 Voilà C'est ce que je craignais Mais oui Mais bon on m'a bloqué J'y suis pour rien C'est incroyable Bon c'est mieux que rien Michael Matthews Mais qu'est-ce qu'il y a Michael Matthews Il est où ? Pourquoi Michael Matthews il sort ? Explique Explique ta démarche S'il te plaît Evenpool d'accord Qui prend des points Par contre j'ai pas vu Peter Sagan Est-ce qu'il a vraiment pris des points ? Et Galopin qui a décroché De Kurt Nielsen au sprint Pas étonnant Donc il va revenir Allez bon On arrête de s'occuper Je pense du maillot à points Parce qu'à mon avis On doit être bon Maintenant on va rester sur Sur Evenpool Alaphilippe Ou Van Aert Moi j'ai bien envie Essayer de conserver Van Aert Mais à mon avis Vu les côtes difficiles Qu'on va avoir Ça va être dur Michael Matthews aussi Qui a l'air très bien Michael Matthews Qu'on a pas fait win depuis longtemps Mine de rien Ce serait marrant De le faire gagner Alors que c'était le cas Dans les premières saisons Allez Oliver Nansen Qui prend du gros relais Ouais je pense qu'on va aller Chacher les 5 points là On a encore l'énergie qu'il faut Pour ce call Mais après ce sera fini Pour Tony Allez Les points Pour Tony Galopin Ça les joue pas C'est bon Ça les joue pas Quoique Quoique Assure quand même C'est bon Allez Tony par contre Il est au bout Van Aert moins costaud Que Sagan A croire Alors maintenant C'est tout plat Là maintenant C'est du tout plat Mesdames messieurs Donc ça va se finir Au sprint massif Forcément Et Sagan qui tente de sortir Eh oui Sagan qui tente de sortir Mais là on prépare le sprint Pour Alaphilippe Ah bon Ah bon Parce que ça monte À l'arrivée Non Non ça monte pas Il me semble que c'est tout plat Sur le profil Oh Non parce que Michael Matthews Il passe très bien les boss aussi Non on va le faire avec Matthews Bah je te le dis Bah bien évidemment Qu'on va le faire avec Matthews Je prends mon gel bleu par contre Tout le monde a pris ses gels là Attends je file le rouge À tout le monde Sauf Matthews Je vais le consommer manuellement Avec lui Pas de problème Je me sens bien là Attention à À Vanderpool aussi Attention à lui On le connait Allez Michael Matthews Qui n'aura plus qu'à sprinter Normalement Kasper Asgreen La flamme rouge On lance maintenant Un peu plus loin C'est pas grave Par contre j'ai dit Aux autres de sprinter aussi On y va les gars Fonce 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 C'est en descente Là faut pas hésiter On le coince On le coince Oui Bravo Il est actuellement Sur le podium Du classement général Ce contre la montre individuelle Est un moment décisif Pour lui Allez Encouragez le Comme il le mérite Et j'espère bien Qu'on va exploser Peter Sagan Et Van Derpool Même si Bon j'ai quand même Quelque doute Allez on en voit Bim Position contre la montre Direct On perd pas de temps Contre la montre Beaucoup plus court Alors il est pas non plus Tout petit Mais beaucoup plus court Que ce qu'on avait Sur la planche Dans le tour de France C'était autre chose Allez relance Après le virage A chaque fois Ne pas trop consommer De rouge non plus En gardé pour la suite Vu que je vois Qu'il y a quand même Plus de boss Sur la fin du profil Il me semble Faut qu'on a su Ouais le petit gauche droite Attention Relance un petit peu Pas trop On garde de la patate Ok Bon l'instant ça va On le gère Tranquillement Par contre évidemment J'utilise pas le régulateur Là pour J'utilise pas le régulateur En position CLM Je reste à fond J'utilise le régulateur Seulement pour Les contre la montre Long comme la planche Sinon ça vaut pas trop le coup En général je trouve Que On peut rester à fond Tout le long 57 km par Ça va très vite Pour Michael Matthews Non non je veux pas Appuyer plus que ça Parce que là Ça va être dur On reste en position Allez allez Là on passe bien Ah j'ai touché un petit peu Touche un petit peu à gauche Ça fait chier ça J'aurais pu mieux passer Je pense que j'ai perdu Une petite dynamique là 7,41 On les aura pas On les aura pas On va avoir un peu de retard On fait pas un bon Contre la montre là je pense Ça m'étonnerait Ouais quoi que quoi que On est en positif Ah 0 seconde On est 13ème ok Pile poil Pour l'instant on a Pile poil l'objectif Par contre il nous reste Très peu de rouge C'est ça qui est un petit peu Inquiétant par contre Je vous avouerai Faut faire 15-10 au final On va arrêter d'accélérer Du coup parce que Sinon on est cuit quoi Sinon on est cuit Le trottoir Ça va c'est un peu Racké mais c'est pas trop méchant Ça va ça va Ça reste 4,3 km Ça passe pas vite Il y a quelques boss Mais on peut pas accélérer On peut pas accélérer On n'a pas On n'a pas ce qu'il faut Putain ce virage Il était chaud Heureusement que j'ai Décéléré un peu Mon dieu Mon dieu C'est pas heureux C'est terrible On pourrait croire qu'il est tout simple Ce contre la montre Mais il y a quand même Un peu de technique Ouais mon pote T'inquiète Là ça grimpe un petit peu Sur le final J'ai compris il y avait un virage Oh la vache Un virage Un virage Un virage C'est terrible On sait pas si jamais T'as pas entendu Un virage Un virage Un virage Un virage Allez position CLM Je peux pas mieux faire mon gars Je peux pas mieux faire Mais je donne tout Mais j'ai plus ton rouge Putain Est-ce qu'on est en positif Moi je pense que oui On a tout allumé Dans la deuxième partie Il me semble On est même à moins de 15 minutes Si c'est ça On est maillot jaune Si c'est ça On est maillot jaune Et on a gagné Un immense bravo Pour cette victoire les gars Le champ c'était quasi nul C'est une performance exceptionnelle Vous avez battu Tous les favoris On finit avec le maillot jaune Et le maillot à poids C'est formidable les gars C'est une super performance Et bien voilà On a gagné avec Michael Matthews Le contre la montre Je m'y attendais absolument pas par contre Je t'avoue qu'au temps intermédiaire En plus on était pile poil Dans l'objectif Je pense que l'objectif A mon avis C'était pas bon Pour gagner Je pense pas Je pense que ça suffisait pas Pour gagner l'étape L'objectif de base Mais là on l'a défoncé Surtout dans la deuxième partie de course La première on était pas ouf Mais la seconde Waouh Deuxième c'est Kevana Le français qui effectivement Est très bon en contre la montre C'est étonnant qu'on soit devant lui Alors que c'est un spécialiste Et qu'en plus Ils sont en super forme Tu vois Donc classement général On est devant Van Der Poel A 15 secondes 19 secondes Peter Sagan Bois Nuggen Et 5ème mine de rien Qui gagne 9 places Incroyable ça On a qui derrière Ok le prochain C'est Van Aert Il a une 42 Ouais ils avaient trop de retard Donc maillot jaune Michael Matthews On a fini par le gagner Avec un coureur Qu'on attendait pas trop Ensuite maillot à quoi Galopin Maillot vert Van Der Poel Maillot vert Juste devant Van Aert Maillot blanc Van Der Poel Il est incroyable Et on passe premier Du classement par équipe Devant la Decona Quickstep à 16 secondes Génial Et Tony Galopin La combativité Bon on a quand même 3 classements C'est pas dégueu C'est pas dégueu Pas dégueu Mais c'est vrai qu'on avait Pris une équipe Cette saison Plus pour le Tour de France Qu'on a pas remporté Mais pour l'Open Tour On devrait mieux s'en sortir Que sur le retour Je pense qu'on devrait avoir Beaucoup plus de maillot Mais là quand même On a 3 classements On a 3 classements Non 4 classements Meilleur grimpeur Combativité Equipe Et général Attendez on a 4 classements Sur 6 Ca va Ca va Et les 2 autres c'est qui ? Bah c'est Mathieu Van Der Poel Petit salaud La prochaine fois mesdames messieurs Ce sera l'Open Tour Et pareil On le fera En un coup En une seule vidéo Et on fera le championnat du monde Aussi en même temps Histoire de finir Rapidement cette saison Et ensuite On pourra vous montrer Une saison condensée Avec le Tour de France Et une équipe de bâtards Voilà Merci à tous N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Si ça vous a plu Abonnez-vous Ne pas manquer la suite A très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501